assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh j'espère que vous allez bien alors là je suis dans une configuration je suis un peu loin du micro donc dites moi si vous m'entendez mal et inchallah ta'ala j'essaierai de m'approcher donc aujourd'hui inchallah on va découvrir une nouvelle lettre qui est la lettre mime qui est une lettre qui est importante on la trouve dans énormément de mots alors elle est très simple la lettre mime c'est un peu comme le m en français donc il ne va pas y avoir de difficulté inchallah à la prononcer après il va falloir apprendre à la lire et à la retrouver dans les mots en fonction de sa place si elle est en début de mot, milieu de mot ou fin de mot ou si elle est isolée avant cela je voudrais quand même faire une remarque parce que certaines personnes m'ont envoyé par whatsapp leurs exercices et j'ai remarqué une faute qui était récurrente donc alors on me dit on vous entend très bien c'est super alhamdoulilah cette faute c'est je vais prendre un mot par exemple vous voyez qu'il y a bien le ta ensuite le del le ra le ya et le ba la particularité de ce mot c'est que le del qui est ici il ne s'attache pas avec la lettre suivante et le ra qui est ici il ne s'attache pas avec la lettre suivante et c'est quoi la lettre suivante ? c'est le ya et c'est quoi la lettre après le del ? c'est le ra ici c'est vrai que le ra est en milieu de mot il n'est pas c'est pas la première lettre c'est pas non plus la dernière lettre donc il est au centre du mot le ya également il est au centre du mot n'est-ce pas ? mais comme la lettre précédente elle ne s'attache pas avec ce qui vient après alors on ne l'écrit plus comme en milieu de mots ça veut dire que le ra ici je ne vais pas l'écrire comme ça avec une attache ici parce que il n'y a pas d'attache parce que la lettre précédente ne s'attache pas avec ce qui vient après pareil pour le ya je ne vais pas l'écrire comme ça parce qu'il n'y a pas d'attache à ce niveau là pourquoi ? parce que le ra ne s'attache pas avec ce qui vient après donc à chaque fois on va devoir les écrire ces lettres là comme si on repartait à zéro dans un mot même si elle est au milieu du mot on va l'écrire comme ça donc ted et ensuite le ra comme il n'est pas attaché avec la lettre précédente je fais un nouveau ra tout seul bon il s'avère que le ra lui-même ne s'attache pas avec la lettre suivante donc le ya je fais un ya en début de mot d'accord ? et après je fais le bas donc j'ai vu plusieurs fois cette erreur j'espère que c'est clair pour tout le monde afin de ne pas refaire cette faute la louange est à Allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Mohamed nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans l'apprentissage et de nous accorder le paradis Amin donc la lettre mime comme j'ai dit tout à l'heure ça se prononce comme le M en français donc les deux lèvres vont se toucher et elle s'écrit différemment en fonction de son emplacement dans le mot premièrement quand elle est isolée elle va s'écrire comme ça et la ligne elle se trouve à ce niveau là ça veut dire qu'il y a une partie au dessus de la ligne et une partie sous la ligne il y a la tête qui est au dessus de la ligne et il y a le corps qui est sous la ligne donc c'est quand elle est isolée et également quand elle est en fin de mot dans le cas dans le cas où dans le cas où la lettre précédente ne s'attache pas avec elle maintenant quand elle est en début de mot le mime il s'écrit comme ça donc vous avez le choix si vous voulez vous l'écrivez comme ça je vais essayer de trouver voilà de cette manière là hop 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 et si vous voulez il y en a beaucoup ils l'écrivent comme ça donc ils descendent et après ils font ça il n'y a pas de problème la vraie technique normalement c'est de faire comme ça donc on part de là ensuite là et ensuite là et bon beaucoup de fois on voit les gens ils écrivent comme ça et ce n'est pas un problème de toute manière elle est reconnaissable moi comme d'habitude je vous explique en détail comment on écrit la lettre quand elle est isolée mais après quand elle est en début de mot ou en milieu de mot ou en fin de mot moi je ne veux pas rentrer dans les détails de l'écriture ça ça relève d'une science qui est la science du khat c'est à dire la science de la calligraphie ou bien de la façon d'écrire les lettres en fonction du style d'écriture c'est à dire de la police d'écriture parce que dans la langue arabe il y a plusieurs polices d'écriture manuscrites il y a ce qu'on appelle le nesr et c'est ce qu'on voit ici et c'est ce qu'il y a dans les livres les plus répandus les livres du coran les plus répandus le nesr c'est comme on a écrit là par exemple si j'écris bismillah ar-Rahman ar-Rahim ça va s'écrire comme ça à peu près hop le bas le signe le mime bismi ensuite le nom de dieu Allah ensuite ar-Rahman et ensuite ar-Rahim à peu près avec des variantes mais c'est visible ça c'est le khat qui est le nasser et c'est le plus connu le plus répandu en général le premier qu'on apprend à l'école après tu as d'autres khat comme le ruk'a et il y a des différences avec par exemple le ruk'a ça va être comme ça bismi on va l'écrire comme ça on voit bien que là le signe il a perdu ses trois dents on n'écrit pas les dents dans le khat ruk'a et ça c'est un signe en fait la deuxième lettre là où il y a un long trait et le nom de dieu Allah on va l'écrire comme ça donc on voit que le ha est différent le ha c'est une lettre qu'on n'a pas encore vue ar-Rahman ça va s'écrire comme ça à peu près j'écris un peu mal là mais c'est pour vous donner une idée que ar-Rahim les styles d'écriture sont différents et après c'est vraiment une science qui est très belle mais qu'on n'est pas là pour ça pour l'instant donc on apprend juste comment écrire la lettre mime quand elle est isolée le mime quand il est isolé il s'écrit en quatre étapes donc première étape on va faire un tout petit trait qui va monter vers la droite et on le fait au dessus de la ligne comme ça deuxième étape on va faire un trait qui va redescendre sur la droite et qui sera plus long comme ça mais il ne va pas descendre de manière profonde ça veut dire je ne fais pas comme ça là c'est trop profond la descente là elle est verticale on dirait une piste noire moi je vous demande de faire là une petite piste verte vous voyez donc je repars je reprends première étape je vais un peu vers la droite en montant deuxième étape je vais beaucoup plus vers la droite toujours en descendant mais sans descendre trop haut de sorte que c'est à peu près au même niveau troisième étape troisième étape on va faire un trait qui va descendre sur la gauche en étant courbé qui va dépasser la première étape bon là je l'ai fait un peu élargie après je le referai et quatrième étape je fais un elif vers le bas donc ça c'est le mime quand il est tout seul que j'ai assez mal fait je vais essayer de le refaire plus fin peut-être première étape voilà deuxième étape troisième étape et quatrième étape et quatrième étape ça c'est le mime quand il est tout seul après vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça dans le sens où souvent pareil les gens quand ils vont vite ils vont faire une boule comme ça et après ils vont faire ça ils vont faire ils partent d'en haut ils descendent hop ils font un genre d'œuf et après ils redescendent par là ils font ça et quand tu écris comme ça on comprend que c'est un mime il n'y a pas de problème mais moi je vous parle de l'écriture du nasr calligraphiquement c'est comme ça qu'on écrit le mime en fin de mois quand il est isolé première étape deuxième étape troisième étape et quatrième étape je l'ai fait grand par rapport au quadrillage normalement le elif n'est pas aussi grand et même la tête elle n'est pas aussi grande mais c'est pour que vous puissiez la voir ok tout le monde ben voilà tout simplement on va revenir sur le support donc on a observé bien le mime quand il est en début de mot il a perdu sa tête c'est souvent le même cas pour les lettres qui ont une tête au dessus de la ligne et un corps en dessous de la ligne le corps disparaît quand la lettre elle est en début de mot ou en milieu de mot et là c'est la même chose donc le mime il a perdu son corps il a perdu le elif qui descend là en début de mot ici et en milieu de mot pareil alors en milieu de mot pareil pour faire simple tu vas prendre ton trait tu vas monter vers le haut tu vas redescendre tu vas remonter de l'autre côté et après tu poursuis ton chemin je dis pas que c'est ça la meilleure façon de faire mais c'est une façon qui est rapide et simple d'accord là je parle pas calligraphiquement je parle de usuellement et le mime en fin de mot hop donc c'est comme en milieu de mot sauf que tu termines après par le elif et quand il est isolé il s'écrit comme ça on va passer maintenant à la lecture des mots pour nous entraîner ah un dernier point parfois le mime en fonction de la lettre alors quelqu'un écrit le trait descendant est légèrement penché ou pas oui le trait qui descend il est légèrement penché vers la droite parce que c'est un elif en fait et le elif il est penché sur la droite quand on a appris la lettre elif on a dit que c'était ça descendait légèrement vers la droite bon là je l'ai fait un peu trop mais ici par exemple si tu fais un trait vertical il y a un point d'écart entre la ligne verticale et entre le bas du elif ben quand tu fais un mime le elif il est il est penché légèrement exactement d'accord ok le mime sachez que parfois il s'écrit d'une manière un peu cachée en fonction des lettres qu'il y a ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'écrire de manière cachée mais vous allez le trouver dans certains livres alors est-ce qu'il écrit comme ça dans le coran je vais vérifier tout de suite alors non dans le coran c'est facile mais je crois que dans certains cas là j'ai tapé le mot as-sama alors là je n'ai pas sous les yeux un exemple dans le coran mais j'ai souvenir qu'on peut le trouver comme ça normalement je vais vous dire comment ne vous inquiétez pas ok je n'ai pas trouvé mais quel que soit vous allez le trouver dans certains livres même si ce n'est pas dans le coran vous allez le trouver de cette manière-là dans certains livres et donc il est important de le connaître je suis en train de feuilleter rapidement mais je n'ai pas trouvé alors de quoi je parle alors par exemple si je prends le mot as-sama donc alif l'am ça je vous l'apprendrai plus tard le sin le mime et la hamza pour dire as-sama là il y a écrit as-sama pour faire plus simple je vais vous l'écrire sans le alif l'am donc le sin le mime le alif et la hamza après pour dire sama on ça c'est un ciel il se peut que vous trouviez donc dans certains livres le sin surélevé et après quand tu arrives à la troisième dent du sin tu poursuis tu vas descendre sur la droite comme ça et hop et ça là ce que tu vois là c'est le mime c'est pour ça que je l'ai dit il est un peu caché parce que tu ne vois plus la boule comme ça l'oeuf mais tu vas voir quelque chose de fermé ici et ça là c'est le mime ça c'est le mime pareil ici j'écris bima bima alors la manière la plus simple c'est le b avec la kasra et après le ma et le alif bima c'est facile à lire bi ma et après le alif donc la prolongation mais vous pouvez le trouver aussi avec un bas qui part vers le haut plutôt comme ça et quand il redescend on va vers la droite et hop donc là qu'est-ce qu'on a on a le bas au début et ensuite on est redescendu et cette pointe là cette pointe c'est un mime d'accord voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple ah le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une façon simple de l'écrire la manière la plus facile à lire on va dire c'est ça Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais vous pouvez le trouver comme ça donc je pars d'en haut ça c'est le mime on peut rater je le refais ensuite le ha et là qu'est-ce que je fais je vais vers la droite et après je fais le del ce petit point là ce petit trait c'est le mime d'accord donc ça fait pas une boule ouverte mais c'est juste une pointe qui descend en bas à droite Mohammed d'accord quelqu'un demande peut-on le confondre avec le haine alors non et on n'a pas encore vu le haine donc on verra le haine plus tard c'est bon pour tout le monde allez on va lire le premier mot je vous laisse un petit temps pour que vous essayez de le déchiffrer et après je le lis et après vous le relisez après moi d'accord là c'est facile le ya comme il est suivi d'un zeil et vous savez par rapport à la ligne la tête du ra ou du zeil elle est au-dessus de la ligne et c'est pour ça que le ya il ne descend pas complètement mais il attrape directement la tête du zeil donc il descend à moitié la dent du ya tu la fais descendre à moitié pour pouvoir directement passer aux zeil mi-ze-nun à vous et on n'oublie pas les prolongations mi-ze-nun très bien le mot suivant le mot suivant j'ai remarqué que le djim c'est pas un jim je dis pas majdun majdun il n'y a pas le djim en arabe mais c'est un djim majdun et j'ai fait une qalqalah sur le djim c'est à dire que j'ai laissé rebondir malgré le soukoun qui est là j'ai laissé rebondir le son après le soukoun j'ai pas dit majdun majdun donc là on a la façon facile d'écrire mohammadun ah bah j'ai de toute façon vous connaissez ce mot vous avez pris l'habitude de le voir et de le lire sur les cadres dans votre maison par exemple mohammadun on n'oublie pas alors quelqu'un demande pourquoi dit-on majdun parce que c'est écrit majdun j'ai pas compris ta question c'est écrit majdun tu as le ma ensuite le djim avec soukoun et après doun parce que ça c'est un tanwin mohammadun et vous voyez vous comprenez l'importance de prononcer les lettres correctement là on a un mime et là on a un ha on n'a pas un ha le ha c'est une autre lettre on le verra plus tard ça aurait été si on avait écrit un ha ça aurait fait ça mais c'est pas le cas c'est pour ça quand tu récites les deux témoignages par exemple tu dis pas mohammad achahadou anna muhammadan rasoulallah non mohammad ça veut dire que tu as remplacé le ha par un ha nous on a un ha ici donc on dit mohammadun quelqu'un demande est-ce que ça bug ou je suis seul je sais pas on attend la réponse des autres le mot suivant à vous de lire alors visiblement ça fonctionne très bien pour les autres calamine j'espère que vous révisez toutes les lettres quand vous révisez d'une semaine à une autre il faut réviser toutes les lettres tout le support en fait pour ne pas vous retrouver avec des lettres que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous avez oublié calamine on n'oublie pas la prolongation du lem alif ici on a un lem suivi d'un alif calamine à vous miss ma run miss ma run mi sign avec sukun ma avec la prolongation et run miss ma run on a fini la première ligne et là voilà pour la personne qui n'avait pas compris on a un exemple de ce dont je vous avais parlé du mime qui est caché tu n'es pas obligé de l'écrire comme ça tu peux écrire shamsan je vais l'écrire directement au stylo du coup hop tu peux l'écrire comme ça shamsan mais il faut que tu apprennes à le lire comme ça au cas où tu tombes dessus quelque part donc ça c'est un shin première dent deuxième dent et la troisième dent elle est courbée parce qu'elle prépare déjà la deuxième lettre la lettre suivante c'est quoi la lettre suivante c'est le mime donc le shin on le met en hauteur exprès et on redescend pour faire une pointe comme ça oblique et on repart en arrière cette pointe là c'est le mime shamsan il faut savoir le lire comme ça c'est pour ça que je vous l'ai mis shamsan un soleil le mot suivant le jeûne et on y arrive bientôt incha'Allah Ramadan arrive à grands pas ça c'est un sad vous vous rappelez c'est comme le sin sauf que tu relèves tu soulèves la langue à l'arrière et ça donne un son emphatique le mot suivant malabissou 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 vous avez vu le bain on en avait déjà parlé il est légèrement au dessus des dents du signe c'est pour pas qu'il y ait confusion pour bien qu'on remarque que là c'est une lettre toute seule et là c'est une autre lettre alors que si on les avait toutes mises au même niveau ça fait 4 dents d'un coup comme ça on peut se perdre donc pour qu'il y ait une facilité visuelle on soulève plus haut le bas par rapport aux dents du signe malabissou ce mot là il est très connu je vous laisse le lire masjidine une mosquée le mot suivant un adversaire et avec ça on a fini la deuxième ligne on fait encore un mot de la troisième ligne et je vous laisse le reste pour la maison vous observez ici quelque chose de particulier c'est que le ta pour arriver au mime par en haut il ne redescend pas comme ça mais il part directement sur la tête du mime pour faire le mime de fin mais ça c'est la police d'écriture qui a fait ça mais sinon on aurait pu le voir autrement d'une manière plus simple je vais changer de couleur ça sera plus lisible pour vous donc le ra le lem ra lem le mime et après le ta normal et le mime de fin de mot d'accord vous aurez pu le trouver comme ça mais là il s'avère que la police d'écriture que j'utilise habituellement parfois elle est un peu technique mais c'est bien tant mieux comme ça vous serez vous serez paré à toute épreuve dans la lecture vous ne serez pas étonné si vous le voyez ainsi un jour ra lem tom ra lem tom très bien donc moi ce que je vous invite à faire comme d'habitude pour la semaine prochaine c'est de continuer à lire les trois lignes suivantes et bien sûr de revenir sur les deux premières lignes également et de les écrire et de faire de la lecture tous les jours comme ça ça va vous entraîner à lire plus rapidement et plus fluidement et comme d'habitude vous ne passez pas à un mot tant que vous n'avez pas lu fluidement le mot précédent même s'il faut le lire pour cela plusieurs fois d'accord alors quelqu'un demande est-ce que vous êtes rapide ou bien c'est mon côté je ne sais pas il faut demander aux autres est-ce que les autres vous avez trouvé que j'étais trop rapide aujourd'hui auquel cas je vais essayer d'aller moins vite mais de toute manière la vidéo elle est disponible sur la chaîne l'arabe simplement et vous pourrez la réécouter autant que vous voulez Inch'Allah je vais essayer d'aller moins vite si je suis allé trop vite donc là l'exercice à faire pour la semaine prochaine c'est de relire tous ces mots c'est de les écrire en essayant de vous appliquer dans l'imitation de l'écriture pour vous entraîner à avoir une belle écriture Inch'Allah et alors les autres ils disent non donc apparemment ça a l'air d'aller très bien également je vous demande d'écrire ces mots-là ces syllabes-là Vous les écrivez plein de fois en essayant de vous appliquer à les écrire exactement de la même manière pas en allant vite et à chaque fois vous vérifiez par rapport au modèle vous ne vérifiez pas quand vous arrivez au dixième mot vous ne regardez pas par rapport à votre écriture à vous sinon elle va devenir de moins en moins bonne à chaque fois que vous écrivez vous revenez vous regardez d'abord le modèle pour essayer de l'imiter d'accord maintenant depuis la semaine dernière je vous avais demandé de lire les trois dernières lignes ici n'est-ce pas et les trois dernières lignes ici également ou bien là les quatre dernières lignes je crois donc on va le faire aujourd'hui Inch'Allah j'espère que vous avez révisé j'espère que vous avez lu et on va partir de là normalement on est censé aller vite là parce que vous avez déjà vous avez déjà fait le travail et l'exercice donc là vous savez lire rapidement je vais faire des remarques là où il y a besoin donc là il faut faire attention le ta il est grave n'est-ce pas ta ta quelqu'un demande quel est votre site SVP alors je n'ai pas encore de site internet pour l'instant je n'ai qu'une chaîne youtube qui est l'arabe simplement donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche avec toutes les notifications pour recevoir les notifications de youtube et tu peux aussi t'inscrire en envoyant un mail à l'arabe sans apostrophe .simplement arrobas gmail.com et comme ça tu recevras le lien des prochains cours par whatsapp quelques minutes avant chaque cours l'arabe .simplement arrobas gmail.com est-ce qu'il va y avoir un site par la suite je ne sais pas on verra peut-être bien que oui et peut-être bien que non donc là on a donc je disais le ta il est grave la lettre suivante c'est un waouh l'erreur à ne pas faire c'est d'aggravir le waouh ou de rendre le waouh emphatique à cause de sa proximité avec le ta donc on ne dit pas cho-to-wa cho-to-wa parce qu'on a pris l'habitude de la gravité à cause du ta et du kha qui sont toutes les deux des lettres emphatiques et on se trouve avec un waouh qui est une lettre amincie donc on fait attention à bien lire cho-to-we waouh alors il y a Ousmane qui nous dit je suis nouveau alaikum salam bienvenue à toi Ousmane et n'hésite pas à écouter les cours précédents tu vas sur la chaîne l'arabe simplement dans la rubrique playlist et là tu as tous les cours les 17 premiers cours qui sont disponibles le mot suivant c'est un mot qui est dans le coran on n'oublie pas les prolongations ça c'est important habituez-vous le mot suivant je ne vais pas refaire l'explication ici maintenant je l'ai fait plein de fois vous êtes censé maîtriser et si ça n'est pas le cas écoutez les cours précédents on n'oublie pas la prolongation ici la prolongation ici et on ne dit pas tout tout c'est pas grave tout c'est grave donc c'est emphatique on m'a demandé la semaine dernière pourquoi la dhamma ici elle est à gauche du bâton du ta et parfois on la trouve à droite franchement je ne sais pas là je pense que c'est par rapport à la police d'écriture sur l'ordinateur mais sinon habituellement on l'écrit là la dhamma on la met à ce niveau là vous avez remarqué la lettre ici elle est amincie celle-là elle est amincie celle-là par contre elle est emphatique et là on redescend amincie et là on remonte emphatique ça fait et on ne dit pas parce que le bâton ici il est entre deux voyelles graves entre deux lettres graves il faut faire attention à ne pas la rendre grave on ne dit pas non ok on a fini cette ligne la ligne suivante donc là on a un ta qui est grave et en plus il y a la c'est-à-dire qu'on rebondit sur le ta on ne bloque pas le ta si ça avait été un ta pour celui qui a demandé comment on différencie le ta du ta quand il y a un soukoun on aurait dit bethni alors je vous demande un instant s'il vous plaît excusez-moi donc je disais si on met un soukoun sur le ta ça va faire bethni alors là j'ai dit bethni bethni ta ta donc c'est beaucoup plus grave la lettre suivante le mot suivant plutôt le mot suivant là il n'y a pas de difficulté particulière le mot suivant nash ton nash ton alors pour le sad et le sin quand il y a un soukoun la différence elle se fait dans la gravité de la lettre c'est comme quand il y a une haraka le sad il sera plus grave plus emphatique parce que la langue à l'arrière elle monte alors que le sin la langue à l'arrière elle reste en bas donc c'est bismillah donc c'est la c'est la même la même configuration que s'il y avait une voyelle sur le sin et le sad c'est la même la même différence nash ton et on ne dit pas nash ten et on ne dit pas non plus un thème à moitié grave nash ton nash ton non le temps c'est vraiment la langue qui derrière elle monte nash ton d'accord ensuite le mot suivant un instant s'il vous plaît excusez-moi bismillah donc le mot suivant batoche batoche et là aussi c'est pas parce que le le temps est grave qu'on va rendre le b grave on ne dit pas ba batoche ba ou bien batocha non batoche batoche alors celui-là il est un peu plus difficile par rapport aux autres parce qu'il y a deux lettres qui sont graves et qui sont proches qui se succèdent le dad et le ta ce mot-là est dans le cor'an aad aad ta mais il n'y a pas de qalqala sur le dad vous voyez cette lettre il n'y a pas de qalqala on ne dit pas aad aad non le dad n'a pas de qalqala donc ça va faire deux lettres qui vont vraiment se coller et se succéder aad taru aad taru avec en plus un ra avec une chadda aad taru aad ta et après ra aad taru aad taru et avec ça on a fini cette page on passe à la page suivante on avait fait également la lettre dha et la lettre dha c'est comme le zèle sauf que la langue à l'arrière elle monte donc dha dhu dhu contrairement à au zèle qui est dha dhu vi mais dans les deux cas le bout de la langue touche le bout des dents rilaline rilaline alors quelqu'un demande alors qu'il y a un soukoun sur l'otan oui comme j'ai dit tout à l'heure on va remonter l'otan il y a une calcala dessus ça veut dire que même quand on fait un soukoun on laisse un petit rebondissement du son on dit pas bat tchè bat tchè mais on va dire bat 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 mais c'est pas une fatha je dis pas bat bat tchè bat tchè non bat tchè c'est un soukoun avec un léger rebondissement je reviens ici on n'oublie pas la chatte d'un qui consiste à prolonger la consonne à rester appuyé sur la consonne c'est bon ce qui est bien c'est que ça permet à chaque fois de réviser les lettres précédentes qu'on a vu c'est des mots dans le Coran là aussi une faute courante consiste à rendre grave le ouais à cause de sa proximité avec le ra et de dire il n'y a pas en arabe c'est Alors, si on veut vraiment prononcer la lettre noun, on va dire Mais dans le Coran, on fait ce qu'on appelle un irfa, c'est-à-dire que la lettre noun, on ne va pas la prononcer complètement, mais on va faire une runa, donc un son qui va sortir de l'extrémité du nez, tout en préparant le dha. Et on va dire C'est ce qu'on appelle un irfa, ça on le verra quand on abordera, incha'Allah, le Coran dans le mois de Ramadan. Mais là, pour l'instant, vous pouvez lire avec la lettre noun, normale, Le mot suivant Quelqu'un demande, on les a déjà faits, non ? Euh, non, on avait fait, on avait fait la première ligne ou les deux premières lignes, je ne sais pas, mais on n'a pas tout fait. On n'oublie pas la prolongation ici. Pareil, le Bâ, il y a une Qalqa là Je fais un soukoun, mais je laisse rebondir. Je ne dis pas D'accord ? Celui-là, facile, je crois qu'on l'avait déjà fait celui-là, c'est vrai ? Ou je ne sais plus ? Attention à ne pas dire yazou, yazou, c'est pas un zèle, c'est un zèle. Yavou-nous ? Yavou-nous ? Ici, j'avais fait une faute dans... Normalement, si vous avez lu, vous avez remarqué que j'avais mis un tanwin ici et c'était une erreur. Là, je l'ai corrigé. Il ne peut pas y avoir de tanwin au milieu du mot. Celui qui n'a pas remarqué que c'était une erreur et qui a essayé de lire c'est qu'il lui manque une certaine révision dans les cours précédents. Parce qu'on avait bien insisté sur le fait que le tanwin, il ne peut être qu'en fin de mot, en toute fin de mot. Donc là, je viens de le corriger. Vous avez la mise à jour dans la description de la vidéo. ... Alors, là, je vous ai mis des mots qui n'étaient pas dans le Coran. Parce que, oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. ... Comme je vous avais dit, j'ai eu du mal à trouver des mots dans le Coran qui avaient la lettre Vah et qui n'avaient que des lettres qu'on a déjà vues. D'accord ? ... Et le dernier mot. ... Et voilà. On a fini donc la correction de la lecture de la semaine dernière. Et on a fait la nouvelle lettre qui est le mime pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est assez soft. Je ne vais pas vous rajouter du travail. Je vous invite à faire beaucoup de lecture et d'écriture. Donc, lisez ces mots-là à nouveau. Lisez les anciennes pages. Lisez-les jusqu'à ce que ce soit fluide votre lecture. Tant que vous avez besoin de plusieurs essais pour réussir à lire un mot, c'est que vous n'êtes pas encore optimal. Donc, vous avez déjà suffisamment de consistance. Vous avez suffisamment de mots pour vous entraîner. Inch'Allah ta'ala. Et nouvelles notions et nouvelles lettres la semaine prochaine. ... On reprend les cours du mercredi, Inch'Allah. Donc, je m'excuse pour mercredi dernier. Les deux mercredis qui ont précédé là. Je n'ai pas pu faire le cours. Et... Comme d'habitude, si je manque un cours, j'essaye de le rattraper, Inch'Allah. Voilà. Je vous invite à vous abonner. À activer la cloche. Pour ceux qui veulent participer et aider l'enseignant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Tipeee qui est dans la description de la vidéo. Et il y a une question. Quand aurons-nous fini toutes les lettres de l'alphabet ? Il reste quoi ? Le Fa, le Qaf, le Ayn, le Rhayn et le Ha. Donc, dans pas longtemps. Dans quelques cours, je pense, Inch'Allah. C'est ça, hein ? Ou j'ai manqué quelque chose ? Alif, Ba, Ta, Tha, Djim, Ha, Kha, Dal, Dhal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sade, Dade, Ta, Dha. Toutes celles-là, on les a faites. Ayn, Ghaïn, Fa, Qaf, on n'a pas fait. Ensuite, Kaf, Lam, Mim, Noun, on a fait. Le Ha, on n'a pas fait. Le Wa ou le Ya, on a fait. Donc, il reste les 5 que j'ai cités. Ayn, Ghaïn, Fa, Qaf, le Ha. Il nous reste également le Ta, Marbouta, qui est une autre façon d'écrire le Ta. Et il nous reste la Hamza, avec ses différentes façons. Donc, il nous reste quelques cours encore. J'espère qu'on aura fini, Inch'Allah, avant Ramadan. Et comme je vous ai dit, pendant le mois de Ramadan, on va apprendre ensemble suratul Mulk. Et on va lire ensemble. Donc, chaque jour, un verset de suratul Mulk. Parce qu'il y a 30 versets dans cette surat. Elle est très importante. Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait souhaité que chacun l'apprenne par cœur. Donc, Inch'Allah, on va l'apprendre ensemble à chaque jour. Chaque nuit, je vous mettrai un verset. On fera la lecture, l'explication aussi de la prononciation avec les règles du Coran. Et si on a le temps, on en fera aussi l'exégèse, l'explication. Donc, on expliquera à chaque fois un verset par soir. D'accord ? En plus des cours de Ramadan, les autres cours de Ramadan. Il y a quelqu'un qui a dit, et pour la correction de la dictée. On avait fait une dictée la semaine dernière ? En plus, j'ai réécouté rapidement certaines parties du cours de la semaine dernière pour vérifier si j'avais fait une dictée. Et je n'ai pas vu. Bon, si dictée il y a, je la corrigerai la semaine prochaine, Inch'Allah. Parce que là, je n'ai pas les mots sous les yeux. Désolé. On me dit qu'il n'y avait pas de dictée la semaine dernière. On a déjà corrigé la dictée. Très bien. A bientôt. Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada